Et salut à tous c'est TitoCoflet, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo aujourd'hui, vidéo sur des LD qu'on n'a pas trop l'habitude de voir en RTA et même quelques élémentaires. On va regarder dans cette vidéo quelques mobs, les observer, voir si ça vaut le coup d'être joué ou pas. J'espère en tout cas que cette vidéo te plaira, si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à petit pouce bleu. Et nous directement on est parti avec les premiers petits replays, petits replays sur Ritsu. Là on est sur Fresh qui joue Ritsu, il joue pas mal Ritsu et du coup il fait des gameplays assez intéressants avec Ritsu. Et je pense que c'est vraiment fine, moi aussi je l'ai rencontré quelques fois en RTA et honnêtement c'est plus aussi nul qu'on ne le pense Ritsu. Et vous allez le voir dans ce petit replay que contre les mobs qui ont des passifs et qui font des choses embêtantes même quand ils prennent pas leur tour, enfin quand ils sont cc, genre du clean the gaps ou tout ça, c'est assez gênant. Et grâce à Ritsu justement tu peux me permettre de passer outre ces passifs là, c'est un mob qui est unique, du coup c'est super intéressant. Donc là tu vois qu'on a une marque de coup on va pouvoir voler le tour directement pour Kowarski quand il va prendre son tour. Et on a que deux tours de CD sur justement cette espèce de marque de vol de tours, c'est ça qui est intéressant. En plus on a un petit boss speed maintenant, c'est intéressant, on se permet de reprendre vite tes tours. Et du coup de vite récupérer ses CD qui sont déjà courts. Et à côté de ça on a quand même des bons dégâts alors que le Ritsu devrait faire uner full support, il est même pas en taux crit, il est full support, full efficient. Alors du coup il a 100 skill 2, il va relâper le tour, du coup il peut prendre le tour, voilà du gaps ou on a un petit proc ici, du coup on a 7k alors qu'on est full support, on va tuer, on prend le tour, on a un niveau la marque, on peut aller poser sur le frigate, voilà. Le frigate va prendre son tour, du coup c'est Ritsu qui va le voler. Et on a les slow, du coup on reprend très vite nos tours, limite on va aller lape le gaps ou ici, alors pas du tout parce qu'il y a eu le crit. Là on va le protéger, on a déjà le passif, du coup on peut aller chercher le passif sur gaps ou à nouveau. On s'éclate, voilà. Il y a une petite résistance du coup on a pas réussi à prendre le tour, mais bon ce side là en vrai c'est gagné normalement. On va tuer le gaps ou, la friga plus ce ragdoll ne pourra pas le faire. Un autre replay, du coup Ritsu contre Niu, donc Niu qui a quand même des grosses runes, gros joueur de Juno Feng Yang. Et là on prend Ritsu du côté de Fresh directement, avec un ban du coup 4 fois à feu, ban Wusa. En mode ben il n'y a pas d'immunité, parce qu'une des faiblesses de Ritsu c'est quand même l'immunité puisque ça ne se rip pas. Mais s'il n'y a pas d'immunité, ben Ritsu c'est une folie. Pour tout ce qu'il y a passif, tu vois la Juno qui est de vrai heal, ben pas du tout, on lui vole de son tour et regarde on va associer à l'open. Il y a l'heal du Abelio c'est vrai, mais à ce side là, il a déjà claqué tous ses spells, et du côté de Fresh, ben on a des courses assez courts, du coup on peut directement aller encore à nouveau sur ses Juno, on va à la Olin. On a à nouveau son passif, du coup voilà, on reprend le tour, bon on a un proc du coup on va tuer directement, mais sinon on voulait le tour on tuait. Et à ce side là, ben c'est limite gagné, j'ai envie de vous dire. On va aller maintenant sur le Gapsu. On va mettre en x3, alors on prend quand même des bons dégâts, on perd carrément le Mei Wang, en fait c'est chaud, en fait c'est chaud. Pour vrai c'est tendu. On met un petit x3 parce que là pour ça il se passe pas grand chose, on est très low HP, on peut cleanse, on va mettre du coup pour jouer le tour sur le Abelio, voilà on met les dégâts, on lui vole son tour, tu vois du coup il peut pas, il se cleanse mais il se passe rien. On a un petit proc du coup, là on reprend encore son tour, mais on veut juste aller le tuer. Hop on le tue, nickel, là on a la protection, on prend pas de dégâts, on a à nouveau la possibilité de voler la tour. On a un HP ici, on stun ici, on va voler le tour du Gapsu, on cherche le stun ici, c'était obligé sinon il perdait son mob et c'est perdu, heureusement il l'a eu, ça c'est un peu le ki. On va chercher le tour sur le Feng Yang, on va taper directement le Gapsu, et là tu vois qu'on relâpe encore un tour, et on a à nouveau son passif. On va tuer, hop, on arrive à son espère, en vrai c'est le ki. Mais là tu vois que le Gapsu a fait un taf de fou furieux, celle-là sinon il l'a gagné jamais, et là du coup c'est gagné. Et enfin encore un petit replay avec du coup Omgoki plus Ritsu contre Tututu, donc Tututu qui est quand même un SWC Contender, grosse grosse rune, Zenisek qui est extrêmement bien runé, et là l'objectif de Fresh c'est d'aller chercher directement à l'open, et bien ce Zenisek qui est problématique, petit procalopen, on met à 1HP Ritsu, il va tanker, on va faire le skill 2, on met un petit son d'esperça, on met le break def, et là tu vois hop là, on va chercher la marque parce qu'on sait que la machin est en émesis, et du coup on metta là-haut, et bien on va, on va, on va l'app, et du coup on l'a dismount, on met double break def, on met extrêmement beaucoup de dégâts, et là tu vois que le Omgoki en vrai il est intéressant aussi, j'aimerais avoir plus de replay Omgoki à vous montrer, mais celui-là est intéressant, on va aller tuer directement la machin, voilà on est à 1HP, là il faut aller voler absolument les tours là où il faut, on va voler sur le Chandra, on va contrôler la TB à gauche à droite si possible, on a une protection, ici on a une protection, on a un petit sustain, excellent, on vole le tour, il faut aller chercher le Sun, on réussit à prendre le Sun parce que c'est un Kinky qui n'a pas beaucoup d'accuracy, et de res, pardon, et le Ritsu et support, je rappelle du coup il a beaucoup beaucoup de res, il est capé en accuracy, pardon j'ai dit n'importe quoi, et bien là c'est une énorme Ritsu def, énorme Ritsu def, parce que là ça ça de là, bah skill 2, pouf pouf, et c'est terminé, 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 Ritsu qui a fait un taf monstre, donc petit replay Jackson, donc Jackson qui est un excellent counter à tous, qui contrôle la TB mais qui est fort également avec des mobs qui boostent sa TB, donc Verdehyl, même Oliver qui réduit la TB, qui se booste sa TB, Leima, là c'est tiré par les cheveux parce qu'il prend et des mobs qui boostent sa TB, et des mobs qui réduquent la TB en face, du coup le Jackson est super fort ici, mais ça compose, en soi pas super fort, en soi normalement elle peut se faire contrer, donc là voilà, il va juste strip parce qu'il fait jouer son Jackson avant, on sait pas s'il est en despair ou en swift, en général si tu veux pas mettre un gros set sur Jackson, tu le mets juste en swift, et voilà, donc tu vas reset juste le mob ici Maximilien, et tu vas aller gérer j'imagine le Carlos, il est full tank son Jackson, pas besoin d'être spécialement offensif, tu vois que son Verdehyl fait pas de dégâts, enfin il fait pas beaucoup de dégâts, j'imagine qu'il a pas de bons artefacts, mais vu qu'il prend tellement de tours, en fait ça change rien, il va quand même en fait juste tuer à petit feu les mobs, voilà tranquillement, et voilà, donc t'as vu, je sais pas si t'as vu au tout début, mais quand le Léo il a joué, et que derrière il a fait ce qu'il donne avec son robot, le Léo il a repris limite 100% d'ATB, contre le Verde à Revenge, parce que le boost ATB est doublé, c'est ça qui est vraiment fort, et là tu vois qu'il a donné tellement de tours le Jackson, que tout à fait il m'enfin c'est mort, alors que la compo du gars en soi est un peu vide, et c'est ça qui est la force du mob. Alors autre mob sous-estimé, il s'agit de Mugol, alors c'est pas le gameplay qu'on a l'habitude de voir avec du Han ici, on est plutôt sur le gameplay avec du Ragdoll donc en full T2, et on a un Ming aussi qui est en place, c'est pas pour Ming du coup qu'on regarde de replay, c'est surtout pour Mugol, même si le lead ATB plus Ming ça s'énergisse plutôt bien ensemble, donc on n'a pas l'initiative, on a une petite résistance ici qui est intéressante, on va faire le skill 2 et faire le skill 3 sur le Ming, donc le Ming qui est quasiment sur le départ, et on va faire le skill 3, hop on va faire le skill 3, mettre la menace sur la Nana, faire le skill 2, mettre les Break Death, et on va faire le skill 2 directement là dessus, c'est ça qu'on veut tuer, et là on va juste faire des skills là pour essayer de le taper, et tu vois qu'on met des bons petits dégâts, et voilà, on est obligé de focus du coup la Nana, et ça que je voulais souligner, c'est que je trouve ça super intéressant, en plus de l'immunité, c'est que t'es obligé de bichurquer ton aggro, et du coup là on regagne un peu de temporisation, puisqu'on peut pas aller taper le Ming qui va pouvoir aller tuer du coup, et bien 7 Dooman, et si t'as du bonnet morte, en fait le Ming ne peut plus mourir, puisque Nana va pouvoir récupérer des stacks, voilà, donc là il n'y a plus le curse, du coup, grâce à la menace, on a pu temporiser, et le Ming a survécu, or sinon il était mort, et c'était terminé, et ce sale là, c'est gagné normalement, on ne peut pas que le Shan proc, il ne proc pas, on va tuer ce clan, on ne le tue pas malheureusement, et là on a déjà récupéré nos spells, ça qui est intéressant, on cycle beaucoup les spells, et on va mettre la protection sur le monde qui a plus d'HP, et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a le combo, avec du coup Gapsou, c'est que le temps de, qu'il est tapé deux fois la Nana, il a eu le temps de sucer un peu avec le Gapsou, sur le Ming par exemple, tu vois, je trouve ça intéressant, la petite temporisation que tu peux gagner, grâce à ce skill 2, et avec ce skill 3, tu peux cycler quand même pas mal l'espelle de Mugol, et voilà, donc on s'est gagné, alors un autre mob qui est un petit peu, bon pas spécialement sous-estimé, mais qui est pas trop joué, mais qu'on voit un petit peu émerger, moi perso je suis pas spécialement convaincu, c'est Ashour, je pense qu'il s'appelle comme ça, là on a quand même un setup sympa, c'est qu'on a du coup les hanches hauts, et du coup on avait fait une vidéo sur les hanches hauts, on avait dit qu'avec un setup breakdash, c'était intéressant, parce que du coup ça pouvait setup un machin, quoi que ce soit, bah pour Ashour ça peut être pareil, donc pourquoi pas, donc on fait le skill 3 avec la Laura, évidemment il a le cheat code, on va chercher le breakdash, voilà, on le met, et du coup Ashour, bah c'est un énorme knocker, tu vois, 6000 par 8, on one shot directement, on a un petit proc du coup, on peut lui mettre le silence, mais tu vois que là, avec le combo hanche hauts plus Ashour, c'est sympa pour aller nuke quelque chose à l'open, ça tape 5 fois du 6000, on peut dire que un 30k, c'est pas trop mal en vrai de vrai, sachant que la hanche, si tu mets du multi de la speed, tu fais un peu plus de dégâts, alors à voir si les dégâts ont été pareils, parce que, sans la Laura, parce qu'il y avait quand même un peu speed, mais on peut se dire que, et Sheer à la place de Laura, et ça fonctionnait aussi, donc peut-être que ça va combo intéressant en vrai de vrai, et on voit qu'il y a quand même un petit 30k HP qui traîne sur le mob, donc je pense que c'est du tout crit HP, au niveau du build, pour faire ces dégâts là, donc honnêtement honnête, honnêtement honnête, t'as vu, pas mal hein, alors du coup, on est en vieux aussi, puisqu'il a pro-violin, vous l'avez vu, il a son spell pro-chatour, et il va pouvoir sustain, ah, malheureusement là, il va juste mourir, s'il ne se fait pas sustain, comment est-ce qu'il la gagne là, bah juste Laura, Laura-Diff j'imagine, après il y a le shield, je pense que là il peut shield, ouais il va shield, ça va sauver, très bien, je pense qu'il survit, une extremis, on fait le skill 2, on met le stun, là il va pouvoir l'app, et pouvoir heal, excellent, il a quitté juste avant, on a du coup un shun, c'est le shun que je veux vous montrer dans cette vidéo, alors le replay est pas spécialement incroyable, c'est juste pour vous montrer le potentiel de shun, donc on a le premier tour en face, ok, pas de soucis, là Laura joue, là on rate malheureusement, on en est misé, du coup le shun va se faire focus, on va perdre le mei wang, on va rater la bombe, voilà, donc ok, il n'y a pas de chance, pas trop de rng, c'est vrai, voilà il survit, mais moi ce qui m'intéresse c'est ça, voilà, c'est que là il proc violent, il va du coup prendre 100% ATB, ok, coller le buff, mettre un VATSAKAE, et il peut proc violent, et du coup retaper, et pouf, il remet encore un VATSAKA, et du coup la moitié des dégâts en AE, ce que je veux souligner par là, c'est que un shun pour moi en VO, et ça c'est pas spécialement du DCC, c'est super fort en fait, ça fait vraiment trop de dégâts, et je trouve ça super intéressant comme mob, même si c'est un petit peu trop violent, je trouve ça vraiment intéressant, alors petit replay suivant, replay Daniel, donc ça part sur Ritech, alors ne me demandez pas pourquoi il joue Ritech, j'en ai aucune idée, moi je m'intéresse juste à la draft de gauche, avec un petit Daniel, voilà, et là on va juste ban le Egang, ban Veromos, et on va pouvoir du coup contrôler l'ATB, avec du coup le Sagar, et faire des dégâts avec Daniel, heureusement on va avoir les bons Sun Despair ici, heureusement on contrôle les ATB, là Daniel met des bons dégâts, donc double résistance, du coup là on ne met pas de dégâts, mais regarde là, vu qu'il y a 0 d'ATB, on met un 21k et un 30k, alors qu'on est full tank, pardon sur le Daniel, donc on vient juste de one shot la team, et on va se gagner, il a quitté direct, voilà, alors petit replay suivant, petit replay pour Akroma, donc Akroma, que j'avais fait une petite vidéo dessus, je trouve ça super intéressant, et bien lui il joue du coup l'Achroma comme il faut, c'est à dire avec du setup, soit tu as du buff, attaque, soit tu as du break def, et du coup l'Achroma dans ce cas là, elle a une scène, là on a les deux, donc le setup parfait pour, et bien cet Akroma, alors il tente d'aller réduire ATB sur la Juno, il n'y arrive pas malheureusement, du coup il y aura quand même le strip, il skil pas du coup avec la Shizuka, il y a le break def, voilà, on a le buff attaque, et du coup l'Achroma va mettre des gros dégâts sous ce break def, le seul break def, bon c'est Shizuka, c'est full tank, on met quand même un 20k, on met les debuffs, du coup je me demande si c'est pas une Akroma qui est quand même support, parce que j'avoue que 20k avec buff attaque sous break def, c'est pas non plus une folie, soit là Shizuka est vraiment très tanky, soit il y a de l'accuracité, du coup il y a moins de dégâts, mais là tu vois qu'il met un 12k avec l'Achroma, genre sans setup juste avec buff attaque, je pense vraiment que l'Achroma elle est quand même assez aggro, c'est la Shizuka qui était très tanky, donc là l'Achroma qui était plutôt intéressante, j'ai bien aimé, allez du coup fin de vidéo, on a regardé quelques mobs, c'était intéressant, en vrai de vrai, j'aime beaucoup Ritsu honnêtement, je suis très convaincu par Ritsu, et puis les autres mobs, Daniel et évidemment Jackson, je trouve ça vraiment des bons mobs aussi, qui sont pour moi très intéressants, un peu situationnels, mais très très forts, on n'a pas regardé des replays comme par exemple sur Freegate, je pense que je ferai une vidéo sur Freegate à part, parce que sur les mobs, il y a pas mal de choses à dire, j'espère en tout cas que cette vidéo t'a plu, si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, un petit pouce bleu, et tchou 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 les potes, c'était Nito,